Générique Générique Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'est inscrite dans la semaine de la classe inversée. En fait partout en Europe francophone, les enseignants qui pratiquent la classe inversée ouvrent les portes de leur classe et il y a aussi différentes activités qui sont proposées. Personnellement j'ai envie de faire quelques vidéos pour vous témoigner de ma pratique de la classe inversée. Il existe évidemment déjà beaucoup de vidéos qui expliquent ce qu'est la classe inversée. Je ne veux pas refaire une énième vidéo qui explique tout ça. Je vous mets ici peut-être juste le lien vers quelques vidéos intéressantes sur la classe inversée. Ici il s'agira vraiment de vous témoigner de ma pratique au jour le jour de la classe inversée. Mais évidemment vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus d'informations, plus de choses concrètes comme par exemple les supports que j'utilise. Ça je vous répondrai avec plaisir. J'aimerais dans cette première vidéo consacrée à la classe inversée, dans le cadre de cette playlist l'école 2.0, c'est vous dire pourquoi je pratique la classe inversée et ce que j'en fais. L'objectif principal, et c'est vraiment ça le but premier de la classe inversée, c'est pas du tout d'utiliser de la technologie ou de faire le prof geek. Mais l'idée c'est vraiment de mettre les élèves en action, de mettre les élèves au travail en utilisant la technologie du moment. Célestin Freinet, qui est là, lui il a utilisé l'imprimerie pour faire comme des journaux de classe, comme des petites revues, des choses comme ça avec ses élèves, afin de vraiment leur apprendre l'usage du français, l'usage de différentes matières, la pratique de différentes matières, aussi des comportements, la vie en société, le fait de prendre des décisions dans un projet de groupe. Je m'inscris vraiment dans les pas de ce grand pédagogue. L'idée c'est d'utiliser la technologie du moment. Alors la technologie du moment c'est quoi ? C'est d'abord tout ce qui est numérique, les vidéos, mais aussi les outils de partage, les outils Google qu'on va développer dans le cadre de cette playlist l'école 2.0. Mais la technologie du moment c'est aussi le papier. On va utiliser du papier. Mais quand c'est utile ? Donc la classe inversée c'est pas un dogme, c'est pas on utilise numérique et on fait abstraction du papier. Non, on utilise les outils quand ils sont le plus utiles. Tout ça au service de la mise en activité des élèves. En classe, selon une tradition socio-constructiviste, les élèves vont être mis au travail, alors pour des travaux individuels, mais le plus souvent de groupes ou même des présentations. Ça se fonde sur du bon sens. Le forgeron, il n'apprend pas en écoutant quelqu'un qui parle assis sur une chaise. Il n'apprend pas en lisant un livre. Non, ni en regardant une vidéo. Ça serait complètement débile de penser qu'on devient maître d'une technique simplement en regardant une vidéo. Non, il apprend en forgeant, en étant actif. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec les élèves. On veut leur apprendre les sciences sociales, la géographie, mais ça pourrait être n'importe quelle discipline, en les pratiquant, en faisant de la géographie, en faisant des sciences sociales. Et ça, ça se fait en classe. C'est en pratiquant qu'on apprend et on en a l'expérience tous les jours. Vous avez sans doute plus appris quand vous avez conduit concrètement vous-même qu'en lisant les bouquins qui vous expliquent comment conduire, le code de la route ou simplement le mode d'emploi de votre voiture, évidemment. C'est en faisant les choses qu'on apprend le mieux. Bien évidemment, tout apprentissage nécessite, implique des prérequis. Toute discipline suppose l'utilisation d'un vocabulaire précis. Toute pratique nécessite l'acquisition de savoir-faire technique. La vidéo ou l'écrit qui la remplace ou la complète va permettre de placer ces différents éléments au moment où l'élève va en avoir besoin pour en faire l'acquisition et pour les utiliser dans une production plus ambitieuse. Et c'est au cours de ces activités-là que vraiment l'apprentissage va s'opérer. On aura semé une graine avec les vidéos ou avec les textes ou les fiches techniques qui doivent être lues à la maison. Et cette graine va germer en classe. On fera tout pour lui donner l'engrais et pour l'arroser comme il faut pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour germer. Évidemment, il restera toujours des élèves qui ne voudront pas, qui n'auront pas suffisamment de motivation, qui auront un contexte qui fait que l'école n'est peut-être pas une priorité. C'est déjà le cas avec l'école. On va parfois reprocher à l'école numérique, aux classes inversées, des choses qu'on ne reproche pas à l'école classique. L'école classique est quelque chose qui fonctionne de manière très très imparfaite. Si vous voulez des exemples, je peux vous en donner. Mais je n'en donnerai pas dans cette vidéo aussi. Ça serait beaucoup trop long. Et puis, j'ai dit que je faisais des vidéos assez courtes, pas des vidéos de 4 heures, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour développer tout ça. Et donc, ne reprochons pas à la classe inversée ce que nous ne reprochons pas à l'école classique. La classe inversée va permettre différentes choses. Tout d'abord, il y a des choses qui vont nous être permises en amont du cours. Donc, il y a la classe inversée qui va tomber juste avant un cours. La première chose, c'est la mise en place de notions, de concepts théoriques. Donc, on a vraiment envie de placer un concept très très important et on veut que les élèves l'utilisent directement en classe. C'est par exemple ce que j'ai fait avec cette vidéo sur la Corée du Nord et en particulier la vidéo traitée de la dissuasion nucléaire. Et je voulais vraiment que les élèves utilisent ce concept directement en classe, qu'ils comprennent bien toute l'importance de ce concept. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, que je puisse directement bien leur expliquer en classe. On peut aussi utiliser la classe inversée en amont pour l'acquisition ou en tout cas la mise en place de certains savoir-faire. Par exemple, en géographie, on ne veut pas faire de nos élèves des cartographes ou des géographes. Donc, si je veux qu'ils utilisent la carte de la meilleure des manières qui soit, parce qu'ils doivent produire une carte à la fin du dispositif de cours, eh bien, je leur donne tous les outils en amont. Ils les voient, on en parle en classe, et hop, ils peuvent directement passer à la réalisation de leur carte sur base d'activités préliminaires qui auront été déjà réalisées aussi. On peut aussi utiliser la classe inversée pour des rappels. Souvent, on passe son mois de septembre à faire des rappels de l'année précédente, surtout quand on est toujours dans le même degré, quand on est en quatrième, il y a des acquis de la troisième qu'on veut réutiliser. Alors, on passe tout le mois de septembre à faire des révisions. Mais on peut utiliser la classe inversée. Pouf ! C'est très facile à mettre en place. On fait ça en 15 jours, et on peut commencer directement une séquence en classe et ne pas perdre du temps avec toutes ces révisions utiles, mais chronophages. On peut aussi utiliser la classe inversée avant le cours pour simplement placer quelques savoirs nécessaires à la compréhension de ce qu'on va faire en classe, mais qui ne sont pas du tout importants, qui sont vraiment secondaires. Par exemple, ça peut être comme un historique. Alors, l'histoire, c'est important, mais c'est l'objet du cours d'histoire. Donc, moi, au cours de géographie, par exemple, je veux juste que les élèves comprennent c'est quoi la colonisation. Ils l'ont vu en histoire ou ils ne l'ont pas encore vu. Petite vidéo sur la colonisation pour qu'ils aient bien en idée tout l'historique. Par exemple, quand on va étudier certains conflits géopolitiques, il est impensable de ne pas comprendre des conflits géopolitiques sans s'intéresser à l'histoire du pays. Mais voilà, mais je n'ai pas envie de faire en classe un cours d'histoire sur, par exemple, l'histoire de la Syrie. Donc, petite vidéo sur la géopolitique, sur l'histoire des années 60 à 2000 de la Syrie, et le tour est joué. Maintenant, la classe inversée peut arriver pendant ou après le cours. Pendant, c'est très rare. J'y reviendrai. Alors, ça peut être après le cours, parce que, voilà, on vient de terminer une séquence. Les élèves ont, par exemple, fait un tableau de synthèse et on aimerait vraiment les marquer et leur dire, voilà, ce qui est important, c'est ça. À retenir pour l'examen, c'est ça. Eh bien, hop, la vidéo nous permet vraiment de reprendre tout ce qu'ils ont déjà découvert par eux-mêmes, de manière inductive, en faisant des travaux, en échangeant avec les autres, en lisant des documents en classe. Mais hop, voilà, finalement, maintenant, synthèse, qu'est-ce que vous devez retenir ? Paf ! On leur met la classe inversée. Ce que j'aime bien aussi, quand il y a eu des séquences très complètes, c'est le cas en géographie, en quatrième, parce qu'en géographie, en quatrième, on voit à la fois de la géologie, alors ça, c'est super compliqué pour les élèves, la climatologie, oh là là, n'en parlons pas, les mouvements de la Terre, toutes des choses que les élèves ont vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. Donc là, on peut vraiment faire une synthèse du cours, une séance de cours, pour récapituler toute une séquence. On peut faire une synthèse et leur reproposer ça, voilà, pour remettre vraiment tout le continuum, tout le processus, tout le déroulé de la séquence, bien en tête, et qu'ils comprennent bien, vraiment, tous les liens, que tout ça ait du sens pour eux. Toutes ces activités parcellaires qu'ils ont fait en 50 minutes, 20 minutes, une activité, puis 30 minutes, puis la fois suivante, on passe 50 minutes. Il y a eu le cours de gym, le cours de français, le cours de néerlandais, entre eux. Eh bien là, vraiment, la vidéo va permettre de refaire du lien par rapport à tout, de faire un rappel, finalement, et un récapitulatif en même temps. C'est ce que j'ai fait avec cette vidéo sur les méandres de l'Amazon où je fais vraiment, j'avais fait des expériences en classe et on les a refaits via la vidéo et là, les élèves peuvent revoir ça et se dire, ah oui, oui, il avait fait ça parce que ça permettait d'expliquer ça, par exemple. Alors, on constate, quand je vais voir les statistiques des vidéos, de consultation des vidéos, qu'il y a des pics de fréquentation avant les examens. Donc, c'est bien la preuve que les élèves, moi, je ne les oblige pas à revoir les vidéos avant les examens, mais il y a des élèves qui retournent voir les vidéos avant les examens. Alors, moi, je leur conseille généralement de ne pas tout regarder parce que ce qu'ils ont bien retenu, c'est quoi aller revoir la vidéo mais par exemple, je relis mes notes ou je relis le syllabus du cours parce qu'on travaille avec un syllabus au cours de géographie, par exemple. Je relis le syllabus. Ah, là, je remarque que je ne comprends plus. Ah, mais là, le prof a mis sur la feuille d'objectif des examens qu'il y avait une vidéo disponible. Je retourne voir la vidéo et on voit que ça marche parce que les courbes montrent vraiment avant les examens. Les vidéos vont aussi permettre aux élèves en retard, aux élèves qui ont été absents, aux élèves déscolarisés, aux élèves qui viennent d'un autre établissement, de se remettre à niveau tout doucement. Ça arrive souvent. Par exemple, en sciences sociales, c'est une option où les élèves changent d'option au cours d'année et puis l'élève arrive en sciences sociales et il ne connaît rien des sciences sociales. Eh bien, je le mets devant un ordinateur en classe même où il peut faire ça chez lui. S'il n'a pas fini en classe, il termine chez lui. Voilà, tu prends note de ce qui est important, de ce qui est à l'écran. Tu regardes bien, tu repasses la vidéo une deuxième fois si tu n'as pas compris et comme ça, ça me permet vraiment de continuer le cours avec le reste de la classe mais que l'élève qui arrive dans l'option ou qui a été absent ne soit pas perdu. Là, on va vraiment injecter massivement et de manière très très courte, très rapide mais très précise tous les savoirs qui vont être indispensables. Évidemment, il faut gérer parce que si on lui demande de visionner 2h30 de vidéos, ça ne va pas être très rentable. Mais on peut sélectionner, l'enseignant peut sélectionner 4, 5 vidéos de 5, 10 minutes. Voilà, on a l'heure de 50 minutes qui est complète. Il peut dire, voilà, ça c'est ce qui est essentiel et on peut même lui prévoir un petit questionnaire ou une petite interro au cours suivant vraiment là de manière totalement différenciée. Dans le même ordre d'idée, imaginons qu'un élève pendant un cours bloque vraiment sur un concept, bloque sur un savoir-faire. Il est incapable de calculer une longitude et une latitude. Hop, vient ici mon coco, on le remet devant une vidéo et là, très rapidement, on peut essayer de remédier évidemment aux lacunes. Ce tableau récapitule tout ce qui vient d'être dit. Évidemment, certains d'entre vous vous diront « Oui, mais si je fais ça, moi je connais mes élèves, ils vont peut-être pas accrocher. » « Oui, mais s'ils n'accrochent pas à la vidéo, c'est qu'ils n'accrochent sans doute pas à la chose scolaire en général. » Si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, finalement, les vidéos montrées aux élèves ne le sont jamais dans la classe, si ce n'est pour de la remédiation à un cas particulier, un élève ou l'autre qui regarderait les vidéos pendant que les autres continuent à travailler. C'est vraiment pour exporter le cours à l'extérieur de la classe. Alors, ça ne veut pas dire non plus que je ne fais pas en classe de cours ex cathédra, ou je n'expose pas moi-même parfois de la théorie sur les choses qui sont vraiment très importantes, ou là, bon, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas très pédagogique, ou les choses, moi, qui me plaisent beaucoup, je les fais vraiment en direct quand je sais que la façon de faire, la passion que je vais pouvoir mettre en classe va être au service de l'apprentissage. Mais il n'y a aucun dogme. Ça, si vous avez bien compris le sens de la vidéo, il n'y a aucun dogme, évidemment. La classe inversée est au service de la mise en action des élèves. Seul visionnage n'a aucun effet. Les élèves vont regarder la vidéo, il ne va rien se passer. Donc, il faut vraiment que le visionnage de la vidéo ou de la lecture du texte, parce qu'encore une fois, ces deux choses sont interchangeables, il faut que ça soit inscrit dans un scénario, dans une séquence de cours, dans un parcours plus global. Et la vidéo va venir à certains moments du dispositif où l'élève va être bloqué et a besoin justement de ce qui est dans la vidéo pour pouvoir arriver au résultat final qui est une production. Qui peut être une carte, un tableau de synthèse, un rapport écrit, une présentation orale. Et donc, la vidéo, il est obligé de la regarder, mais de l'utiliser, ce n'est pas juste « oui, je l'ai regardée, non, non, ah oui, j'ai besoin de trucs. » Donc là, il faut bien préciser aussi aux élèves ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils doivent aller chercher dans la vidéo. Pour les mobiliser un peu plus, on peut aussi leur demander, ce n'est pas automatique, encore une fois, une petite préparation par rapport à cette vidéo. Ça peut être juste vérifier les notes, de leur dire « tiens, voici déjà un support de notes, vous complétez avec ce qui est important et l'enseignant peut regarder « tiens, est-ce que les notes ont été bien complétées ? » Donc on peut aussi former en même temps de manière très naturelle, on peut directement aider les élèves à améliorer leur prise de notes. Mais ça peut être aussi un petit questionnaire. Moi, j'aime bien faire un petit questionnaire parce que le résultat du questionnaire qu'on fait avec un Google formulaire, Google Forms, on le développera dans une prochaine vidéo aussi, peut être utilisé en classe et servir de support à une nouvelle activité ou venir nourrir l'activité en cours. C'est de l'ingénierie pédagogique et la classe inversée, c'est finalement un type de tuyau qui va nous permettre d'amener l'eau de la source à l'arrivée. Alors, j'essaie que les vidéos n'excèdent pas 10 minutes. Ça, c'est vraiment le grand maximum. Quand je vois que ça arrive à 10 minutes, vraiment au montage, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe pour descendre en dessous des 10 minutes. Par exemple, le cours de géographie, c'est 2 heures semaine. Bon, le cours de sciences sociales, c'est 4 heures. Donc là, je peux me permettre un peu plus au niveau des vidéos. Mais ils ont des cours de maths, des cours de français, des cours de langue qui leur demandent du temps. Donc, ils ne viendraient pas à l'idée qu'ils passent une heure par semaine ou même une demi-heure sur le cours de géographie. Donc, généralement, il y a maximum une vidéo par semaine à regarder et celle-ci, j'essaie qu'elle soit comprise dans une durée entre 4 et 6 minutes. Ça, c'est vraiment ma fenêtre de tir. Parfois, il y a des sujets qu'on a besoin de développer en plus de temps. Donc, en plus, j'essaie pour vraiment qu'il ait titillé, c'est qu'il y ait une petite accroche dans ces vidéos. Donc, il faut essayer de ramasser le propos pour que ça soit le plus synthétique possible. En fait, les vidéos peuvent paraître très fantaisistes parfois, mais j'essaie que la fantaisie soit à la fin. Comme ça, si l'élève décroche, c'est pas grave. Il a compris que l'essentiel est passé. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que c'est la durée des vidéos parce qu'en plus de la petite préparation, ça va leur faire 10-15 minutes qu'ils doivent consacrer aux cours plus les autres cours. Là, ça devient ingérable pour les élèves et la classe inversée, finalement, ça devient un farceau à la fois pour l'élève et pour l'enseignant. Donc, voilà, il faut être à la fois ambitieux dans son dispositif, mais il faut être raisonnable aussi et de ne pas arriver avec des blocs comme ça, un digeste, finalement, que les élèves regardent et ne savent pas ce qu'il faut en faire. J'ai fait le tour de ma façon de voir et de pratiquer dans les grandes lignes la classe inversée. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai les différents outils que j'utilise, mais aussi des exemples de dispositifs. Alors ici, vous en avez vu quelques-uns, quelques vidéos que j'avais déjà fait qui m'ont servi, mais on ira vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse de un ou deux dispositifs dans le cadre de cette semaine de la classe inversée. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour tous les gentils mots que vous avez à l'égard de ces vidéos et de cette chaîne. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada